Bonjour, donc cette vidéo pour vous annoncer le lancement des souscriptions pour la chaîne YouTube. Alors peut-être c'est le genre de choses que vous avez vu sur d'autres chaînes de la tech et je me suis dit que c'était une bonne idée. Normalement j'avais la possibilité de lancer ça il y a à peu près 6 mois mais j'ai voulu attendre la monétisation et j'ai voulu que ce soit en fait un complément à la monétisation pour augmenter la crédibilité de la chaîne. Et je m'aperçois avec la monétisation et bien que ça augmente vraiment la crédibilité de la chaîne puisque c'est clair il y a plus de vues et donc il y a plus de gens qui viennent en fait. Donc en fait c'est vraiment bénéfique pour tout le monde puisque ça permet d'avoir plus de gens qui éventuellement s'inscrivent dans les groupes Telegram donc voilà et puis plus de éventuellement commentaires, corrections, etc. Alors il y a différents choix qui sont possibles. J'ai choisi d'avoir trois types de formules de souscription et je vais expliquer à quoi ça correspond. Néanmoins je voudrais dire déjà tout de suite quelque chose. C'est que ça ne change absolument rien du tout mais rien du tout pour les groupes Telegram. Ils continuent à fonctionner, les inscriptions continuent à se faire comme elles se font d'habitude et ça ne change strictement rien. D'autre part la participation à ces différentes souscriptions ne... Comment dire ? Ça n'enlèvera rien si vous n'y êtes pas inscrit. Simplement pour les gens qui souscrivent, ils verront certaines vidéos en avant-première. Au départ peut-être ça sera peut-être quelques heures de différence mais plus ça ira, plus le temps augmentera. Il y aura deux types de vidéos. Il y a les vidéos en fait sur les protocoles, sur la technique, des choses comme ça un peu long terme qui seront donc... qui seront retardées. Par contre il y aura toujours des vidéos, on va dire entre guillemets, de réaction à l'actualité comme par exemple récemment il y a eu la mise à jour du CCNA 2301 qui va intervenir au mois d'août. Donc j'ai voulu faire un... un break... un breaking news là-dessus. Évidemment ça, ça va... ça paraîtra directement, il n'y aura pas d'attente. D'autre part, vous êtes sans doute un certain nombre à vous demander ce que c'est que les souscriptions parce que dans un certain nombre de pays, eh bien tout simplement c'est pas disponible. Donc ça j'en suis très conscient. Peut-être éventuellement c'est possible par VPN mais je sais pas trop en fait comment ça marche de ce côté-là dans les pays où c'est pas possible. Mais bon, voilà, j'ai fait en sorte pour que ça ne vous enlève pas grand chose en fait vous qui ne pouvez pas... qui ne pouvez pas souscrire. Donc voilà, ça c'était pour le... la géographie, donc le fait que ça ne change rien. C'est les groupes Telegram de toute façon qui restent le principal canal de dialogue on va dire et qui sont vraiment très efficaces pour ça. Bon, surtout pour le CCNA, c'est vrai. Alors, ça va... ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ça sert en fait d'une part à, on va dire, complémenter la monétisation parce que la monétisation, vous en doutez bien, c'est pas génial. Ça permet de supporter la chaîne. Voilà, ça fait une motivation supplémentaire. Voilà, c'est une petite motivation mais c'est une motivation supplémentaire. D'autre part, pour moi, l'intérêt que ça a, c'est que ça permet en fonction de... Voilà, de ce que vous choisissez, du temps que vous y restez parce que c'est pas ad vitam aeternam, vous pouvez résilier quand vous voulez. Vous pouvez même éventuellement, si vous avez des problématiques d'expertise pendant, je sais pas, un trimestre, participer trois mois en tant que mécène et puis ensuite de revenir au support, ce genre de choses-là. Ça va permettre en fait de canaliser le type de vidéos que je vais être amené à faire le plus souvent possible. Ça veut dire, plus il y aura de gens dans telle ou telle catégorie, en fait, plus je choisirai de faire des vidéos dans telle ou telle catégorie. Donc, ça veut dire support, c'est vraiment pour les débutants. Ça veut dire, c'est plutôt le domaine du CCNA, JCNA. Voilà, tous les constructeurs, en fait, qui ont ce niveau-là de base. Ensuite, associer, ça va être... Ça veut dire que vous aimerez bien avoir plus de contenu au niveau CCNP, JCNP. Et puis, il y aura aussi le suivi de l'actualité, post, photo, on verra ce que ça donne. Et puis, pour mécènes, en fait, c'est tout ce qui est expertise. Donc, ça veut dire que vous souhaitez plus de contenu, CCIE, JCIE. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, les memberships, en fait, se cumulent. Ça veut dire que mécène, il a le droit à tout le reste. Associer, il a le droit à support. Et support, il a le droit que à support. Il y a des badges de fidélité qui sont valables pour tout le monde, qui dépendent de la durée, en fait. Il y a quatre émogiques que j'ai définis. Bon, on pourra voir plus tard. Et puis, donc, voilà, il y a un accès en avant-première aux vidéos publiques. Donc, encore une fois, ces vidéos-là, ça sera quelques heures en avance au départ. Mais plus ça ira, plus le retard sera important. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'imagine facilement qu'il pourrait y avoir au moins un mois entre la publication d'une vidéo que vous pouvez voir tout de suite grâce au support et le fait que la vidéo soit publiée pour le public, pour tout le monde. Donc, les sondages aussi, c'est important, en fait. Que les sondages soient là, parce que ça, ça va me permettre, en fait, de pouvoir vous interroger sur un certain nombre de points. Et ça va vous permettre, à vous, de faire connaître votre avis. Et les gens qui ne supportent pas la chaîne, en fait, à ce moment-là, ne pourront pas participer à ce sondage. Donc, voilà, c'est intéressant pour ça aussi. Voilà, supporter la chaîne pour avoir plus de contenu. Donc, je pense que vous comprenez un peu le principe. C'est toujours la même chose. Ça fait partie de la phase, on va dire, de monétisation. J'ai mis en place aussi l'affiliation, vous avez peut-être pu vous rendre compte, sous un certain nombre de vidéos dans la description. Maintenant, vous avez des liens d'affiliation. Essentiellement, pour l'instant, c'est sur des livres Cisco, mais il y aura autre chose. Donc, des livres Cisco sur Amazon, c'est le truc assez classique. Alors, pour les livres, puisque je parle du sujet, pour le livre du CCNA, donc, j'ai mis les liens, en fait, vers Amazon, où ils présentent deux volumes, le volume 1 et 2, du cours 200-301. Et c'est la première édition, c'est celle de 2019. Alors, il faut savoir, enfin, vous savez, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus, qui a été très regardée, que vous allez avoir un changement en août 2024, là, bientôt. Et donc, il y a un nouveau volume, enfin, il y a deux nouveaux volumes qui vont sortir au mois de juillet, je crois. Donc, à ce moment-là, je mettrai à jour les liens d'affiliation. Mais, ce que je veux dire par là, c'est si vous envisagez, ou si vous êtes déjà en pleine préparation de votre CCNA, et que vous n'avez pas acheté les bouquins, je pense que c'est plutôt bien d'acheter les livres maintenant pour passer le CCNA le plus rapidement possible. Je vous rappelle que les cours que j'ai faits, je vous l'ai souvent répété, c'est important que vous ayez... Les cours sont en français pour vous permettre d'accélérer, de vous faciliter l'apprentissage. Mais, c'est évident qu'avant d'aller à l'examen, il faut avoir lu le contenu en anglais, de manière à avoir le tournure des phrases, de manière à avoir le vocabulaire qui va bien avec l'examen. Donc, vous avez un certain nombre d'outils pour ça, je ne sais pas la peine que je les rappelle, mais l'idée, c'est vraiment comme ça. C'est valable pour tous les niveaux, de toute façon, c'est bien de comprendre les choses, c'est essentiel même de comprendre les choses en français, et puis, après, l'idée, c'est d'aller à l'examen en maîtrisant la partie, l'anglais sur le sujet. Donc, voilà, aujourd'hui, on est le 2 mai, donc, je ne vais pas tarder à publier cette vidéo, vous allez voir cette annonce assez rapidement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo, à ce moment-là, je vais regarder pour voir un peu les différentes réactions, etc. Mais bon, voilà, je pense... Ah oui, ici, j'ai vu aussi, il y avait une question, une remarque, c'était sur les cours éventuellement. Bon, les cours, pour l'instant, je n'ai rien de planifié, je n'ai rien de prévu, il faut encore que ça soit fait, mais je veux dire, pour les gens qui se situent en France, la solution que j'envisage, la seule solution que j'envisage, ce sera que vous puissiez vous déplacer à proximité, ça veut dire soit à Bruxelles, soit à Genève, soit à Barcelone, peut-être, ça peut être l'occasion de passer un week-end, c'est cool. Ça, c'est vraiment le genre de choses à voir, à réfléchir. Et je suis toujours en train de chercher une solution. Je voulais utiliser cette partie-là, mais pour que vous soyez vraiment motivés sur la partie configuration que j'ai postée dans le groupe CCNA et le CCNP, et pour lequel je n'ai toujours pas de réponse satisfaisante. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose, parce que c'est vraiment quelque chose, je le répète, de très important. Si vous voulez, vous avez dans la méthode que je préconise, vous avez, je répète encore, je sais, je sais, je répète encore, mais il faut que ça rentre. Vous avez la théorie et la pratique. La pratique, elle est vraiment indispensable, comme c'est indispensable le travail de groupe. Et vous avez les groupes, les groupes Telegram qui sont là, vous n'avez pas d'excuses. Le fait de travailler seul de votre côté, c'est une erreur, je le répète, c'est vraiment une erreur. Il faut que vous fassiez des groupes. Je comprends bien les abonnés de la chaîne et les groupes Telegram, il y en a de tous les pays maintenant, mais essayez de vous regrouper par affinités géographiques pour rendre les choses plus faciles, pour rendre votre collaboration plus facile. Voilà, donc, bon, si vous ne pouvez pas, à ce moment-là, faites des groupes internationaux, ce n'est pas du tout un problème, mais ne restez pas seul. En restant seul, vous perdez des semaines bêtement, pour rien. Enfin, c'est... Voilà, c'est dommage de perdre des semaines d'études parce que vous n'aurez pas échangé avec d'autres personnes. Bon, les échanges se font bien, en tout cas, sur le groupe CCANA Telegram, moi, je suis très content. Il y a vraiment de très bons échanges et tout ça, donc, donc, tout va bien. OK. Bon, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis, à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada